Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du dimanche. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La livre sterling continue d'augmenter cette semaine car les chiffres américains continuent de peser sur le sentiment du dollar américain. L'euro a continué son mouvement haussier et a affiché des gains lors de la session de jeudi car l'excédent commercial de la zone euro continue d'augmenter. Le cours de l'or s'est échangé latéralement lors de la session de jeudi après une hausse mercredi, indifférent aux données américaines. La paire livre dollar a montré des gains consécutifs lors des dernières sessions en hausse de 0,5% lors de la dernière. Le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 1,6. La paire dollarienne a montré une solide dépréciation lors des dernières sessions, chutant de 1,9%. L'indice du sentiment spéculatif contre un ratio acheteur-vendeur de 1,9. Le cours du pétrole brut a gagné 2,9% lors des deux dernières sessions. Le SSI reste équilibré. Le cours de l'or s'est déprécié à 2,1% lors de la dernière session. Nous voyons un ratio acheteur-vendeur de 1,3% d'après le SSI. Les minutes du FOMC aux Etats-Unis mercredi à 19h GMT. Le produit interbrut en Grande-Bretagne jeudi à 9h30 GMT. Et le nombre Baker Hughes de forage de pétrole aux Etats-Unis vendredi à 18h GMT. Les importations au Japon seront publiées dimanche à 23h50 GMT. L'indice des prix à la production en Allemagne mardi à 7h GMT. La réunion de politique non-monétaire de l'ABC pour la zone euro mercredi à 8h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce dimanche. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada